bonjour à tous aujourd'hui installation de pyrodactyl sur votre vps wii berge alors bien sûr nous aurons besoin d'un vps je vous recommande un vps de 8 giga de ram chez wii berge l'utilisation d'un vps de 4 giga de ram est tout à fait possible mais cependant vous serez plus limité avec 4 giga d'armes donc nous aurons aussi besoin bien sûr d'un accès ssh route à notre machine et de des biens 10 alors vous aurez bien entendu besoin d'un logiciel pour vous connecter en ssh à la machine pour ma part j'utilise le nouveau terminal est sur windows 10 l'utilisation de putty et de mobile externe reste tout à fait possible donc je vais me connecter en ssh avec la commande ssh je mentionne mon utilisateur route à rebase mon nom de domaine qui pointe sur mon vps et entrer c'est la première fois que je me connecte mon vps donc je vais entrer yes pour valider la clé rsa voilà on me demande maintenant mon pass route et maintenant je suis connecté sur mon vps donc au préalable nous aurons besoin de rentrer quelques commandes pour mettre à jour notre système donc pour se faire apt update qui va rechercher toutes les mises à jour disponibles pour notre système cette opération peut durer plus ou moins longtemps en fait sur les mises à jour disponibles maintenant nous allons pouvoir faire un apt full-upgrade voilà cette opération va maintenant mettre à jour tous les paquets disponibles pour votre système donc vous voyez ici que cette opération pourrait durer plus ou moins longtemps vu le type de mise à jour à télécharger donc on va faire oui pour continuer voilà donc les mises à jour sont maintenant terminées nous allons installer quelques dépendances pour faire fonctionner à bien notre installation donc apt install nous allons utiliser bash curl et wget on poursuit avec un yes pour valider et installer curl et sa librairie voilà maintenant que curl est installé nous allons pouvoir récupérer le script d'installation sur un github qui va automatiser et simplifier l'installation de pterodactyl donc voilà que picole cette commande le lien vers le github et la commande seront disponibles dans la description voilà clique droit pour la coller et nous pouvons lancer l'installation maintenant le prompt va nous demander qu'est ce que nous souhaitons installer sur notre machine donc un pour le juste le panel 2 pour le daemon wings et 3 pour installer les deux en même temps donc nous allons installer les deux en même temps voilà donc nous allons maintenant créer la base de données nécessaire au bon fonctionnement de pterodactyl donc nous n'avons rien à rentrer c'est prédéfini entre parenthèses donc nous allons juste appuyer sur entrée entrée maintenant nous allons définir mot de passe je vous conseille un mot de passe qui soit fort et unique qui soit bien sûr différent du mot de passe qui va nous être demandé pour la connexion à pterodactyl voilà nous devons ici régler notre time zone donc europe et slash paris ne faites pas de fautes sinon vous devriez recommencer bien sûr l'installation de pterodactyl donc nous avons besoin d'une adresse mail pour régler la transcribe qui va nous permettre de générer des certificats ssl pour sécuriser l'accès à notre panel à on va ici mettre yes pour configurer l'envoi des mails depuis pterodactyl vers des utilisateurs donc ça sera après ça on va faire yes maintenant nous allons configurer le compte administrateur de pterodactyl donc on ici nous allons rentrer notre mail nous allons rentrer notre username par défaut vous pouvez mettre ici ce que vous voulez pour ma part je vais je vais juste mettre pterodactyl il nous fera maintenant rentrer un prénom donc pour ma part administrateur pterodactyl maintenant un mot de passe donc bien sûr un mot de passe toujours qui respecte des règles de sécurité et qui soit différent de votre mot de passe pour la base de données alors ici il va vous être demandé votre nom de domaine pour l'accès au panel si vous ne possédez pas de nom de domaine aucun problème vous pouvez ici rentrer l'adresse ip de votre vps pour ma part je possède un nom de domaine je vais le faire pointer sur pterodactyl je vais répondre non à cette question je ne veux pas que ufw en fait qui est le firewall du système s'installe si vous êtes un usateur expérimenté vous pouvez configurer ufw par souci d'efficacité et pour simplifier l'installation nous allons répondre non donc je vais répondre oui à cette question pour configurer automatiquement notre certificat ssl sur notre nom de domaine panel point rbg.fr et maintenant nous passons en revue du coup voilà toute la configuration et si tout est bon on peut vous faire yes donc l'installation va démarrer et on se retrouve juste après donc aussi on va demander si on veut continuer en tant que super utilisateur pour l'installation de composer donc nous allons répondre oui donc yes vous n'êtes pas obligé en fait puisque voilà vous avez déjà la configuration rentrée donc vous pouvez continuer l'installation avec entrée cela va maintenant du coup installer en fait tous les prérequis à l'installation du panel zéro dactyl nous allons maintenant en fait ici sélectionner mail pour indiquer à pterodactyl d'utiliser le système interne de php pour envoyer des mails donc nous allons ici remplir une adresse par défaut donc pour ma part ce sera non reply arrobas rbg.fr vous pouvez rentrer bien sûr ici l'adresse que vous souhaitez donc nous allons appuyer sur entrée pour laisser par défaut pterodactyl panel et sélectionner ssl bien entendu si vous avez sélectionné une adresse ip dans le fqdn du panel utiliser ici non nous allons maintenant accepter les termes aux services de la transcribe pour faire signer notre certificat donc oui pour agréer donc voilà en attente de la certification la certification a réussi pour passer à l'étape suivante alors attention vous devez répondre non à cette question puisque nous ne voulons pas que notre serveur de base de données donc mariadb mysql s'installe puisque nous l'avons déjà installé avec notre panel donc nous allons configurer toujours non nous allons utiliser let's unscribe si nous avons un nom de domaine en l'occurrence j'en ai un si vous n'avez pas de nom de domaine faites non pour poursuivre l'installation donc je vais maintenant rentrer mon nom de domaine pour ma note pterodactyl si vous avez une adresse ip rentrer votre adresse ip je vais rentrer la même adresse ip que j'ai pu rentrer pour let's unscribe précédemment c'est-à-dire pterodactyl arrobas rbgl.fr poursuivre l'installation donc yes voilà d'un actif maintenant installé nous allons pouvoir aller sur notre panel et vérifier c'est bien installé voilà nous sommes maintenant sur notre panel nous allons nous connecter avec soit notre adresse mail soit notre utilisateur que nous avons pré rempli rempli précédemment c'est parfait donc maintenant nous sommes sur pterodactyl nous allons aller dans les paramètres administrateurs et créer une nouvelle location donc créer new je suis actuellement sur le vps donc le nom est libre mais je vais par exemple mettre vps maintenant que j'ai créé ma location je vais pouvoir créer une nouvelle node donc en l'occurrence ma node que j'ai commencé à configurer game 0 pas besoin de mettre une description elle est bien sûr vps je vais mentionner maintenant le nom du nom nom de domaine game 0 1.1 rbgl.fr je vais utiliser une connexion ssl cette note n'est pas des raisins proxy je vous propose maintenant de mettre du coup puisque nous avons un vps 8 gb de ram 8182 pour 8 giga de ram memory over allocation moins 1 nous avons 50 gigas de ssd je vous propose de mettre 32 gigas d'espace de disque soit 32 768 mégas discover location moins 1 les portes du daemon et les ports sftp du daemon on va laisser à 80 80 et 20 22 donc on va faire créer une ode nous allons ici maintenant rentrer nos allocations ip donc je vais rentrer l'ip de mon vps donc 145 point 140 165 point 144 qui est l'épée de mon vps qui héberge un alias donc game 01 mon nom de domaine en fait du node et les ports je vais mettre 255 65 qui sont les ports par défaut de minecraft puisque je me mettons par exemple ici set up un serveur minecraft et je vais dire que je vais laisser donc un espace de dix ports ouverts on peut tout à fait le modifier ultérieurement et pas de problème donc 255 75 submit et ça va créer tous les ports voilà donc maintenant on va aller dans l'onglet configuration et depuis la nouvelle mise à jour d'opterodactyl on va utiliser la fonction de auto déploy ça nous éviter de rentrer manuellement la configuration on va faire generate token on va copier coller cette ligne de commande juste ici voilà on s'assure qu'on a bien tout copié ctrl c ok on va retourner dans notre ssh qui est juste là et droit pour coller notre commande voilà on va s'assurer que tout est bien configuré donc le prompt nous a retourné que c'était bien configuré en pour ce faire nous allons vu que nous sommes dans etc pterodactyl 4 pour vérifier que notre fichier a bien été écrit config.yml et on peut voir ici que notre node est bien configuré donc voilà on a token id nos informations en fait qu'on avait voilà rentré qui était tout simplement ici et qu'on a juste avec la commande générer et enregistrer dans notre fichier config.yml donc on va s'assurer que wings fonctionne donc actuellement si nous allons dans node notre node n'est pas démarré elle charge dans le vide nous allons faire sudo wings et si tout est bon voilà donc ça va configurer l'interface pterodactyl 0 sur node vps l'interface est maintenant configuré wings est prêt donc on voit ici que on va recharger la page notre node est allumée et à la version de la node s'affiche ici la version qui est du coup ici si vous voulez vérifier donc notre node est désormais accessible alors maintenant je vais démarrer le service wings pour éviter du coup d'avoir à laisser ouvert un sudo wings donc ctrl c pour fermer cette opération notre game est maintenant hors ligne voilà donc nous sommes dans notre pterodactyl et nous allons faire un système ctl start wings donc système ctl start wings a démarré notre daemon wings et si aucune erreur n'est retourné nous avons le prompt juste ici donc on va rechercher cette page et vous voyez que la node ici est verte ça veut dire que elle est bien lancée donc on va mettons créer un nouveau serveur donc create new on va dire mc01 pour notre premier serveur notre serveur owner on va se mettre notre compte administrateur du coup donc on peut rentrer notre nom d'utilisateur du coup donc pterodactyl et on est juste ici voilà start server when install on va le cocher on va laisser cocher on va indiquer que ça sur la game la note game 01 notre adresse ip et notre port juste ici on peut rentrer mettons des limites de 5 si on veut après on pourra toujours modifier aucun problème et on peut créer cinq allocations je vous propose juste ici de laisser à 0 pour utiliser tout le cpu de mettre le swap à moins 1 pour laisser un fichier d'échange et un espace de disque de la telle que vous voudrez je vais mettre par exemple ce giga pour ma part soit 16 384 mégaoctets donc ma configuration liste je vais mettre minecraft pour un serveur minecraft paper et spécifier du coup la version la test à l'heure où je trouve cette vidéo la dernière version de paper et minecraft 1.16.3 voilà on faire créer de serveur excusez moi j'ai oublié de rentrer une limite de mémoire donc j'ai actuellement 8 giga de mémoire je vais pouvoir laisser 8 giga de mémoire ram sur mon serveur le serveur est en compte d'installation nous allons nous rendre sur notre panel avec cette petite icône pour monitorer tout ça voilà pterodactyl du coup va installer notre conteneur minecraft du coup nous pouvons nous rendre sur notre page pour voir nos serveurs les serveurs qui nous appartiennent et nous pouvons voir que notre serveur est en compte d'installation nous allons aller sur ok voilà cliquez dessus et nous pouvons voir que terreodactyl met à jour tous les paquets pour faire fonctionner le conteneur dans lequel le serveur est va être exécuté le processus d'installation maintenant terminé nous allons pouvoir démarrer notre serveur notre serveur démarre et voilà le serveur s'est maintenant interrompu puisque c'est la première fois que nous exécutons ce serveur donc nous devons autoriser le les ola minecraft donc vous allez dans fine manager peut être la pointe ax t et nous allons passer la valeur false à true pour accepter et safe content donc on peut retourner dans la console et start le serveur à nouveau on peut voir ici que notre serveur a bien démarré en l'occurrence en six secondes et on peut se connecter à minecraft rejoindre et à nouveau ici après sont connectés donc actuellement nous sommes dans survie je vous propose de passer opérateur et de se mettre en game mode créative op de conférac sur la console nous sommes maintenant opérateur donc nous allons pouvoir faire un game mode créative et voilà nous sommes à présent administrateur du serveur sur minecraft voilà dès à présent vous savez comment installer théodactyl son panel et son daemon wings si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne toute l'équipe weber je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et ce tient à votre disposition sur son discord au revoir